Bonjour à tous bienvenue dans sa stram chez vous l'été là avec le soleil de retour et patrick me demandait si la hausse des températures avait une incidence sur les travaux bon bah déjà il fait chaud on a soif il faut s'hydrater l'hydratation tu connais ça patrick mais c'est surtout les rails qui subissent la hausse de température et aujourd'hui nous allons vous présenter les différents types de rails de la ligne e venez avec moi c'est parti et voici le premier de nos types de rails sur ligne e c'est celui qu'on retrouve le plus souvent c'est le rail vignol peut-être du nom de monsieur vignol je ne sais pas le rail vignol est constitué de plusieurs parties n'est ce pas l'embase qu'on appelle le patin cette petite partie de support plus fine s'appelle lame et tout en haut ce qu'on appelle la table de roulement et là que les roues du tramway vont venir se poser à grenoble et passage de tramway sur les rails sont très fréquents donc ils s'usent et il faut les changer tous les 25 30 ans courberia on va bientôt les changez là nous sommes au carrefour alsace-lorraine jean jaurès ici dans ce sens ligne a et b et là ça sera la future ligne e et bien ici on a installé des rails en croix voilà pour que les tramway et les voies puissent se croiser donc là c'est un gros bâti toutes ces pièces sont soudées ensemble en usine déposées en camion grue et là elle bénéficie d'un d'une fixation spéciale dans le sol parce qu'elles ont une force d'opposition de droite et gauche comme ça circule dans les deux sens donc faut que ce soit très costaud très stable costaud voici le rail broca c'est son petit nom broca alors c'est un rail à gorge avec une goulotte ici pour coincer l'extrémité de la roue du tramway alors la différence entre ces deux rails c'est que celui-ci le rail broca est fait pour être encastré dans le bitume dans le goudron ou dans le béton pour que les voitures puissent passer dessus c'est pour ça qu'il ya cette coulotte pour empêcher le tramway de dérailler tous les rails mesurent 18 mètres de long et sont fixés avec des boulons sur les traverses tous les 75 cm sauf ici avec les rails courbes dans les virages avec comme il ya plus de pression du tramway les traverses sont fixées toutes les 60 cm et voici physiquement vous pouvez voir la différence entre un rail vignoles et un rail broca ici le tramway va ralentir avant de passer sur le pont et la courbe et la roue du tramway va s'engager ici c'est la fin de sa stram chez vous spécial rail à la semaine prochaine au revoir à tous là je vais faire une petite interromp surprise à patrick que c'est pas le tout faire des belles images patrick un j'aimerais savoir si tu écoutes un petit peu ce que je te dis allez au revoir à tous à bientôt bon patrick tu me sors un stylo un caillard et hop un terreau